Si ce terme est souvent associé au football, que signifie dans la Bible le mot défenseur ? Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus prononce un discours d'adieu à ses disciples. Il va les quitter, mais les rassure en leur promettant l'envoi d'un autre défenseur. Drôle de terme pour parler du Saint-Esprit. Pour parler du défenseur, l'évangéliste utilise cinq fois le mot paraclet. Paracletos en grec signifie en réalité bien plus. Littéralement, il désigne la personne qu'on appelle auprès de soi, parakaleo, pour être assisté, défendu, réconforté. Un avocat en somme qui serait aussi un consolateur. Bref, une personne de confiance qui nous assiste quand tout semble s'effondrer. Ainsi, la veille de sa passion et de sa mort, au moment où notre foi va être éprouvée, Jésus nous assure de la présence de cet esprit de vérité. Jésus va disparaître aux yeux du monde et ses disciples auront besoin d'une force supplémentaire pour continuer à croire en lui sans le voir. L'Esprit Saint, cette force d'amour qui relie le Père et le Fils, nous est donnée pour être notre défenseur contre la désespérance et notre réconfort quand le doute et l'incrédulité sapent notre foi. Cette foi, fruit de l'esprit, nous permet encore aujourd'hui de confesser le ressuscité.